Je suis Marc Leprache, le cofondateur de la société ViewPay. ViewPay, c'est une société qui aide les éditeurs à générer des revenus dans le domaine du digital. Il y a deux branches principales dans ViewPay. Il y a un module qu'on appelle Advert Payment, qui sert à transformer la publicité en système de micro-payment permettant de débloquer des contenus qui sont normalement bloqués, donc typiquement les contenus qui sont réservés aux abonnés. Un utilisateur a la possibilité, grâce à ViewPay, d'accéder à un contenu bloqué en regardant une vidéo publicitaire de manière libre, c'est sa décision, et il choisit la publicité qu'il souhaite comme sponsor de ce contenu. Et puis un autre module qui permet d'adapter ce module d'Advert Payment pour le compte de l'éditeur, pour générer de l'auto-promotion et pour pousser les utilisateurs réguliers vers l'abonnement. On travaille depuis fin 2016 avec le groupe West France sur une petite partie qui est les éditions du soir. Il est bien évidemment question pour West France de déployer ViewPay sur westfrance.fr. Il y avait des chantiers techniques qui empêchaient de le faire jusqu'à présent et qui sont en train de se débloquer là maintenant. Mais nous, ce que l'on recherche, c'est d'avoir une vraie collaboration avec un éditeur de presse pour bien comprendre les problématiques et pour pouvoir adapter les outils qu'on développe puisqu'ils sont au service des éditeurs, les adapter véritablement aux problématiques qu'ils rencontrent. Donc typiquement, c'est comme ça qu'on a développé Enroller, le deuxième produit. On a plein d'autres modules qu'on souhaiterait développer par rapport à ces besoins spécifiques que les éditeurs peuvent avoir et dont on a parfois conscience et parfois dont on n'a aucune connaissance parce qu'on n'a pas la proximité avec un éditeur. Donc on voudrait que West France soit notre poisson pilote. Affiner certains modules que nous avons développés, comme par exemple Enroller, aux besoins spécifiques d'une direction marketing d'un groupe de presse comme West France, mais également nous aider à affiner des cahiers des charges que nous avons aujourd'hui sur des développements complémentaires. Et vous savez, quand on démarre une société, on démarre une société avec une idée. Et puis après, on va confronter cette idée au marché. Et quelquefois, ça matche, quelquefois, ça ne matche pas. Et quand ça ne matche pas, ça peut matcher partiellement, il faut adapter. Là, l'idée, c'est plutôt de faire de la co-création avec West France plutôt que de développer des choses, le proposer sur le marché et voir si ça matche ou si ça ne matche pas. Très clairement, on peut générer des revenus pour eux. Donc ça, c'est ce que l'on fait, des revenus publicitaires. Et on peut les aider, en fait, à générer des revenus de l'abonnement également. Mais d'une manière générale, en fait, on est un générateur de revenus pour les éditeurs. Donc c'est ça, en fait, notre objectif. C'est d'apporter des revenus, en fait, au groupe West France dans le digital. Et Dieu sait si ce n'est pas si simple que ça de s'y retrouver dans le digital. Et je dirais, quels que soient les groupes, mais les groupes de presse, en fait, en particulier, ils ont une culture, une histoire qui fait, en fait, que je pense que nous, en fait, nous, start-up, on est capable de leur apporter une culture digitale qu'ils n'ont pas autant que nous, on va dire, et de leur apporter, en fait, ce savoir-faire, cette manière d'arriver dans le digital avec des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs, donc ici des lecteurs.